hello hello voilà une fois de plus une émission d'olivier fort passionnante j'espère que vous vous êtes régalé je vois que vous arrivez du raid là ouais je vais je vais quand même reciter parce que vraiment j'ai trouvé ça ça m'a ça m'a taquiné tout l'équipe j'avais plein d'autres choses à faire mais c'est évident que ces histoires de face swap sur de la vidéo c'est techniquement époustouflant après ça fait un peu peur mais on va dire que techniquement c'est quand même de se dire que c'est c'est vraiment quelques entre guillemets pour l'utilisateur quelques lignes de python à utiliser je trouve ça vraiment fortiche et ben je vois que vous êtes échauffé pour la plupart tant mieux hein et puis ceux qui arrivent pas de chez olivier mais installez vous aussi et on va commencer toute façon comme j'étais en train de le dire hop je crois que j'ai été un vilain garçon déjà je vous éternue dans les oreilles dans deux secondes c'était mon début de semaine d'aller voir mon allergologue pour voir où on en était de la désensibilisation cette année cette année j'ai pris cher et j'étais en train de dire que j'ai été aussi un vilain garçon parce que on avait eu un problème de lien l'autre fois et je n'ai pas refait voilà je n'ai pas refait mon petit bouton d'action sur sur le stream deck pour vous dire que pour toute la suite s'il ya des choses qui vous branchent venez papoter avec nous sur le discorde il ya un petit regain de laura en ce moment et l'ami congdino qui se met à faire du micro python donc passer c'est c'est le moment c'est le moment de venir voir ce qui se passe chez nous je vais vous partager l'écran en même temps et on va commencer hop vite fait par par oublier d'avoir mis un firefox en principal et donc ça vous a switché sous le nez hop au mauvais endroit ça les professionnels de la cascade voilà c'était le sujet qu'a abordé olivier là dans son dans son live si vous l'avez pas vu je vous invite à le regarder je mettrai le lien précis sur ce live où il nous a montré un peu l'usage qu'il a fait de group qui est un ensemble de scripts pour faire du deepfake en vidéo avec alors il y avait des tweets avec des exemples mais tu en as montré d'autres pendant ton live il y avait un exemple avec du matrix un exemple avec du fight club et je crois que tu as rajouté du tu l'as tu l'as tweeté aussi avec c'est c'est fascinant c'est un peu creepy au passage de voir ta tête un peu de partout tu te multiplies mais 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 techniquement de se dire que ça fonctionne c'est c'est quand même c'est quand même fortiche moi je trouve que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'impressionnant ouais ça se base sur ffmpeg pour la partie découpe et recomposition de la vidéo ben toute façon c'est une librairie qu'on va retrouver dans pas mal de projets qui vont faire de la manip vidéo et puis je crois qu'il ya un bon support d'ailleurs une librairie python par dessus donc ça m'étonne pas trop puis ça permet d'avoir une couche native un peu costaud pour la gestion de la vidéo je suppose donc donc voilà je m'attarde pas plus je vous invite vraiment à aller voir le replay du si vous l'avez pas vu de l'émission de d'olivier qui était consacré à ça c'était vraiment c'était vraiment sympa comme comme projet et je vais forcément l'essayer mais là je suis sous l'eau donc ça attendra un petit peu l'autre sujet qui m'a fait rigoler il faut que je faut que je l'essaye celui-là ça c'est sûr et certain hop je vous mets le lien tout de suite c'est mine ctl alors mine ctl je vous ai mis le tweet de alors je sais pas comment on prononce si quelqu'un connaît la prononciation je suis preneur engine diri je crois que c'est quelqu'un que j'ai commencé à suivre grâce à lilly parce que elle avait discuté avec lui lors d'une conférence il est chez pulumi et ce projet donc il ya un projet github vous pouvez aller regarder il s'agit de fournir une une scie à l'aille mais une ctl qui va permettre de créer je vous met peut-être encore un petit peu mais c'est pas l'essentiel qui va vous permettre de créer des serveurs de minecraft sur plein de cloud provider donc voilà ils mettent un peu tous les tous les logos là oui que ce soit des des nerfs des kinics des ovh des skyway des google et savoir que quelqu'un a pris un peu de temps pour faire pour faire une cia là qui gère qui gère ce genre de choses je trouve ça marrant je regrette presque de pas avoir cette idée je trouve que c'est une idée vachement sympa je testerai ça pour voir un petit peu comment ça comment ça fonctionne chez nous chez ovh ça me dit bien de voir de voir comment ça fonctionne et puis surtout de voir si ça s'arrête à la création ce jeu que j'ai pas creusé du tout ou 6 derrière il ya plus de commandes alors est-ce qu'on peut aller plus loin voilà s'il ya un peu plus de choses on peut faire visiblement alors lister ses serveurs faire de l'update on peut gérer les plugins ça c'est pas mal le lien pas l'air de fonctionner quand je clique sur la page donc là il ya plus la gestion de plugin il a enlevé alors donc on peut faire un update on peut exécuter des commandes en remote avec le protocole aircon si voilà il ya la partie plugin aussi donc style in beta mais bon ça s'il ya tout ce qu'il faut là on a du monitoring aussi a carrément donc du monitoring qui qui inclut tout ce qu'il faut pour pour fonctionner avec avec prometheus avec un autre exporteur minecraft exporteur donc écoute c'est quelque chose c'est quelque chose à tester moi je sais que je vais m'amuser avec ça ça me dit bien d'aller d'aller essayer ça je vous préviens ça va être plein de petites mieux aujourd'hui deux choses que j'ai pas eu le temps d'essayer je suis je suis vilain quand j'ai pas le temps j'ai pas le temps je voulais quand même vous faire l'émission puisque comme comme olivier la semaine dernière j'avais pas fait l'émission alors moi je travaillais j'avais pas pris la journée puisque maintenant c'est pas toutes les entreprises qui font ne font pas cette journée là qui enlève des rtt et autres et donc j'ai pas eu d'émission donc je voulais quand même vous en faire une aujourd'hui je voulais aussi vous montrer un outil qui s'appelle subtilter qui est une avec des grands grands mots d'utilisation de liable blablabla mais en attendant ça a l'air de plutôt vraiment fonctionner là pour la peine j'ai vu une j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui l'utilisait c'est une autre façon de générer les sous titres pour vos vidéos youtube et ça ça passe par l'api de d'open ai ai whisper et voilà c'est c'est quelque chose ça me titille depuis un depuis un moment j'aimerais bien comparer les résultats de ce genre de script par exemple avec ce qui est inclus aussi dans youtube on peut générer aussi des des sous titres et après les éditer j'ai pas des gros besoin de traduction mais même si c'est pas parfait j'aimerais bien que les émissions là en live c'est pas possible mais quand je les mets sur youtube voir si si je peux inclure des des sous titres ça me plairait bien et puis on sait jamais comme il peut neiger en été je vais peut-être me mettre à refaire des vidéos de contenu un peu plus poussé là je voudrais vraiment que ça soit accessible avec des sous titres et là pour la peine des sous titres en plusieurs langues ça m'intéresserait beaucoup donc voilà sub tater je pense que c'est quelque chose à à garder sous le coude et puis s'il y en a qui ont qui ont d'autres outils je suis prenaire soit maintenant mettez moi vos liens et sinon venez en discuter sur le discord voir un peu les différentes solutions pour générer des sous titres et puis voir à l'arrivée aussi si si je m'y mets je ferais peut-être des petits benchmark entre les différentes solutions voir lesquelles sont les plus précises que ce soit déjà dans la langue ou la vidéo et après les traductions c'est c'est plus les outils de traduction qui vont intervenir mais voir comment c'est bien ou pas intégré je trouve ça quand même intéressant dans les petites actus qui m'ont fait plaisir ouais tu vas essayer avec tadix stéphane ben ouais ouais c'est ça faut un peu des vidéos avec un peu du contenu pour voir ce que ça donne donc je peux je peux expérimenter avec les replays que je pose sur youtube après ça me fait déjà de la matière pour faire des tests mais ouais je serais vraiment curieux de voir la fiabilité alors c'est jamais parfait mais coucou quand une c'est jamais parfait mais je me dis que c'est quand même ça prendra alors c'est ça prend beaucoup de temps quand vraiment veut tout caler mais s'il ya déjà quelque chose qui dégrossi le boulot ça serait ça serait un plus pour l'accessibilité je pense ça serait pas mauvais du tout alors pareil alors là c'est pas quelque chose à faire mais c'est quelque chose à regarder que je vous mets là c'est le retour de heliox il ya plein de gens qui l'a suivi déjà ici donc vous avez peut-être déjà suivi son son sa réouverture de sa chaîne en tout cas de recommencer puisque je crois qu'elle avait ménagé il ya déjà un petit moment et qu'elle a entièrement refait un tout son atelier donc je suis je suis curieux de voir ce qu'elle a fait et je voulais vous proposer d'aller d'aller y jeter un oeil parce que parce que jusque là en tout cas c'est quelqu'un qui faisait du contenu que je trouvais super abordable super bien expliqué donc voir si ça continue toujours dans cette direction bon voilà un petit peu pour les petites les petites news je voulais je crois que je n'avais pas parlé la semaine dernière j'avais dû vous parler de la petite je n'ai jamais réussir à faire le point ceci sur un truc petit comme ça voilà le petit esp 32 c3 que j'ai pris pour expérimenter notamment alors du rust et du tiny go sur sur ces environnements là ça c'était la première chose et là j'ai reçu je sais pas comment je peux vous le montrer mieux après ça fait flou mais bon ça c'est une à la fois peut-être le voir mieux dans l'épaisseur et c'est à la fois une une esp 32 s3 dessous et par dessus c'est un module d'extension qui permet d'avoir une carte sd et un petit module avec un capteur photo et vidéo c'est c'est une xiao de chez seed studio l'idée c'est de suivre c'est parce que j'avais vu qu'il y avait tout un toute une possibilité d'utiliser un modèle de tiny machine learning qu'on embarque sur le sp 32 s3 qu'on fait tourner pardon et qu'on peut utiliser donc avec avec des images et j'aimerais bien voir justement le résultat en termes d'image de choses comme ça j'ai juste eu un tout petit peu de temps ce week-end j'ai commencé à vérifier donc qu'elle fonctionnait j'ai fait les blinks les classiques mais quand j'ai attaqué notamment la partie wifi j'ai quelque chose qui répond pas alors j'ai pas eu le temps d'investiguer avec mon routeur pour voir si c'était le premier petit routeur que j'ai dans un coin ou le second qu'il fallait que je lui mette s'il y avait un truc qui déconnait mais en tout cas il n'arrivait pas se connecter en wifi ce qui était un peu embêtant puisque le principe c'était quand même d'avoir le petit serveur d'image embarqué sur le sp 32 lui-même mais sinon il y a des tests qui permettent de faire des snaps de des petites photos et des petites vidéos qu'on écrit sur le sur la carte donc l'extension c'est vraiment je sais plus le brome je peux peut-être vous retrouver la page c'est peut-être plus simple sp 32 s3 c'est le sp 32 c'est sense le nom du produit voilà c'est ça je vais vous partager la page zoom un peu comme ça on voit bien donc il ya la carte qui est dessous qui le xiao esp 32 s3 et on peut-être voir la photo voilà le module séparé à côté qui est l'extension déjà en elle-même qui comporte le lecteur de micro sd plus le système qui permet de plugger le petit module de caméras dessus et l'ensemble se fixe par dessus alors je sais pas ce qui si j'ai eu un problème de wifi vous savez il n'y a pas de d'antenne intégrée au pcb comme comme des cartes de sp 32 plus plus grosses en format et donc il faut plugger une une antenne une antenne pour le wifi alors est ce que c'est ça qui lui a pas plu est ce que j'ai mal connecté j'ai pas eu le temps de d'investiguer cet aspect là sinon donc voilà ce que je voulais dire le module permet d'avoir des images en 1600 par 1200 donc ils promettent une compatibilité même au delà et il ya un petit un petit microphone embarqué aussi donc je vais je vais faire des tests avec ça je vous mets aussi donc puisque gousse le demande le lien hop et je vous ai pas mis je vais vous le mettre aussi je vous le remettrai quand alors yao sense machine learning est-ce que je retrouve le nom je sais plus où il est je l'ai je l'ai stocké ailleurs je vous mettrai le lien là quand j'attaquerai un peu le qui explique comment utiliser des petits modèles de machine learning pour faire de la catégorisation d'image par exemple avec ce petit ce petit engin là et puis déjà que j'arrive à voir pourquoi j'ai eu ce souci sur le wifi je sais pas ce que j'ai fait j'ai beau j'ai beau effectivement regarder il me semble que j'ai perdu le nom de ce type de connecteur là pour les cartes c'est un grand cas voilà le micro fl c'est une antenne qu'on plug en format micro fl donc je sais pas j'ai peut-être j'ai peut-être eu un petit raté là dessus c'est dommage parce que c'est dommage rien de grave encore puisque j'ai d'abord j'ai pas abandonné et puis je suis en train de d'examiner chez steed studio la doc était plutôt bonne donc là c'est la page produit et déjà les brochages le pinout tout ça c'est toujours bien de l'avoir dès la page produit mais voilà il ya vraiment les datasheets elles-mêmes et des manuels pour donc c'est le wiki de site studio qui est pas trop mal fait pour utiliser cette carte et là j'ai pas réussi à faire fonctionner c'est je suis même redescendu un exemple plus simple je crois qui à la fin est-ce qu'il est le j'en ai un voilà vraiment l'exemple tout simple tout simple on fait juste de l'initialisation wifi alors je désolé c'est eux qui mettent leur site en dark mode alors ça passe pas toujours super sur vos écrans je sais pas il ya pourtant rien de complexe on se met bien en mode en mode workstation sur wifi je vois rien qui déconne dans le code de toute façon c'est juste une utilisation de la librairie embarquée pour wifi donc je vois pas je vois pas ce qui se passe mais en attendant j'ai vérifié plusieurs fois le le mot de passe évidemment j'ai aussi vérifié vous savez il ya des cartes qui qui ne gère que le 2.4 gigahertz c'est généralement le cas c'est pour ça que j'ai bien gardé un routeur avec une connexion là dessus possible comme on dit dans d'autres bouts je pense que je redémarrerai aussi le petit routeur pour voir si par hasard il n'est pas il n'est pas dans un état problématique je ferai un test aussi avec d'autres d'autres cartes pas avec une avec une raspberry pico w au hasard que j'utilise pour d'autres trucs normalement ça marche toujours donc je ferai le test j'aime bien puis j'en ai deux de cartes ça va toujours par deux ces trucs vous le savez c'est la devise chez calme c'était pas trop cher je testerai peut-être avec la deuxième peut-être que j'ai un souci de wifi avec celle ci ça peut arriver on n'est pas à l'abri je leur écrirai dans ce cas là mais en tout cas ouais je voulais je voulais explorer cette gestion de de l'image avec des micro contrôleurs c'est pas un truc que je fais souvent et au passage dans la doc une fois que j'aurai fait cet aspect là j'ai découvert toute une doc qui se propose pour pour faire ce qu'ils appellent de l'esp mesh c'est un protocole par dessus l'aspect wifi c'est pas du laura non plus voyez ce que je veux dire mais qui permet d'avoir cette espèce de de relais comme le wifi mesh par le biais de ces esp 32 ils arrivent à avoir un système qui 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 ramène un petit peu les données des différentes cartes donc je voulais expérimenter savoir comment ça fonctionne j'ai pas du tout creuser ce qui se passait donc voilà en cas de souci vous avez qu'à brancher une antenne plus grosse ils sont bien mignons mais avec une petite antenne comme ça ça devrait fonctionner quand même je poserai sûrement des questions aux spécialistes des antennes que ce soit bbox ou cong du no puisque j'ai des antennes mais j'ai peut-être pas le je crois pas que j'ai le bon câble pour pour faire ce genre de de branchement mais j'essaierai j'essaierai aussi ça sera l'occasion et bonjour monsieur guillaume bienvenue 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 je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le le twitch juste avant de olivier olivier poncé qui nous a fait entre autres une super démo de groupe le l'ensemble de script de qui permet de faire du face swap vidéo de manière assez simple voilà voilà donc il faut que je résolve ces histoires de ces histoires de wifi sur cette sur cette carte là pour aller plus loin et puis merci cong du no oui bah écoute hop je peux y revenir deux petites secondes tac c'était ce tweet là je sais pas si tu as accès quand tu arrives je sais plus twitch si il y a tout je peux remettre le point de départ si tu es curieux de voir ce qui s'était passé voilà il a expérimenté avec le projet groupe et il a mis quelques exemples de faits swap qu'il a fait donc si tu si tu souhaites faire le curieux tu es le bienvenu donc voilà et puis ben voilà si vous voulez tout savoir mercredi j'ai un déplacement pour le boulot faut que je prépare plein de démos là donc il faut surtout que je les joue pour être à l'aise avec donc j'ai un peu de travail je vais pas traîner ce sera une toute petite émission aujourd'hui j'ai commencé en retard et je finirai pas en retard mais voilà c'est pour garder un peu le lien avec vous je vous promets je vais me remettre à des projets concrets j'en ai quelques-uns là qui ont commencé sur le discord on a aussi parlé de la prochaine de la prochaine ti watch de chez l'illigo qui inclut un module laura donc ce sera peut-être l'occasion de de faire des projets un peu plus concrets et puis je ne désespère pas de de réavancer avec tout ce que j'ai mis de côté sur l'impression 3d j'ai beaucoup de choses qui me sont trottés dans la tête j'ai des choses prêtes à imprimer il faut juste que je prenne le temps de de reparamétrer de remettre en route elle fonctionne très bien la petite reality il va falloir la faire bosser un peu coucou scralibet arrive juste tu vois pour le pour le final je disais que j'ai un peu des choses à faire pour le pour le boulot je vais m'y remettre juste derrière je vous remercie en tout cas c'était à t'as zappé qu'on était lundi bah bravo t'as raté olivier aussi il a fait des trucs super dans son émission t'as deux replays à faire deux replays trop tard mon dieu quelle horreur en tout cas merci à tous et à toutes c'était toujours agréable de faire ce petit bout d'émission ah oui c'est vrai que tu es au bureau aujourd'hui aurélie je vous souhaite une bonne semaine semaine prochaine j'ai envie de dire normalement je vais de je devrais pouvoir faire l'émission même si là c'est la semaine du camping des speakers dont vous a parlé aussi olivier donc je sais que certains d'entre vous on se croisera là bas qui sait on fera peut-être un mini twitch à plusieurs juste pour vous dire comme c'est rigolo et comme c'est sympa à travailler cette petite idée là et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine et à la semaine prochaine ciao 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 ciao